Convier à un concert caritatif avec le prince Harry à Londres, Meghan Markle est apparue dans une robe smoking courte, comprendre, au-dessus du genou, pas forcément très conforme au protocole royal. Meghan Markle a-t-elle brisé le protocole ? Mercredi 29 août, le duc et la duchesse de Sussex assistaient à la comédie musicale Hamilton, au Victoria Palace Théâtre, afin de lever des fonds pour leur ONG de bienfaisance centéballe consacrée au jeune atteint du sida et fondée par le prince Harry en 2006. Et pour cette soirée à Broadway, Meghan Markle avait décidé de porter une robe blazer légèrement décolletée, arrivant à mi-hauteur des cuisses. Une tenue signée de la créatrice canadienne Judith et Charles est vendue au prix de 330 livres sterling, 370 euros. Une tenue très chic, qui reste franchement sage. Mais qui n'est pas forcément tout à fait conforme au protocole vestimentaire royal. Car trop courte. Au printemps 2017, l'édition britannique du magazine Marie Claire détaillait ainsi quelques-unes des règles, non écrites, du protocole vestimentaire propre à la famille royale. Le passage sur les robes était assez clair, des tenues longues, robes et pantalons, sont absolument obligatoires dès qu'il est question d'être habillé pour une soirée. Dans les autres cas, la longueur de la robe peut varier en fonction de l'événement en question et de son dress code, mais également en fonction de la culture du pays visité. En l'occurrence, une soirée au théâtre, surtout dans le cadre d'un événement caritatif, reste un exercice très formel. Si elle a quitté le monde du show business et déserté les tapis rouges en épousant le prince Harry, Meghan Markle garde un œil attentif sur les tendances du moment. Car avant elle, ce sont Blake Lively, Kristen Bell, January Jones ou encore le mannequin Anna Ferguson, qui ont adopté la robe blazer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501